Musique Musique Donc Alexis Kaufmann, je suis le fondateur de Framasoft, je suis également professeur de mathématiques, je suis un invité français dans ce colloque, j'en suis ravi et honoré, et donc je suis là un peu pour représenter le logiciel libre français, puisque Framasoft propose un ensemble de services à partir d'internet pour promouvoir et défendre et diffuser le logiciel libre, et c'est aussi pour moi l'occasion de rencontrer les forces vivres du logiciel libre au Québec, de tisser des liens, nouer des contacts, etc. Je suis ici pour représenter Facile, mon nom c'est Daniel Pasco, je suis professeur à l'université, mais pas au primaire solidaire, mais je milite depuis une quinzaine d'années pour promouvoir le logiciel libre dans tous les réseaux, que ce soit l'administration, les entreprises, mais aussi surtout l'éducation, et on va essayer de proposer un certain nombre de projets, en tout cas il y a déjà pas mal de logiciels libres à l'intérieur de l'éducation, et les annonces du gouvernement en ce moment font qu'il y a un nouveau vent qui souffle assez fort en faveur du logiciel libre, et par exemple Marie Malabois qui fait la clôture du congrès a demandé à rencontrer les gens du logiciel libre, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour la rencontrer et continuer à promouvoir l'idée du logiciel libre dans l'éducation. Bonjour, en fait Audrey et moi on est de l'Institut de la Statistique du Québec, ce qu'on fait à l'Institut c'est un peu le même travail que chez Statistique Canada, donc on produit des statistiques, et ce qu'on a voulu faire avec notre section jeunesse c'est de rendre les statistiques accessibles aux jeunes, on a voulu rendre ça un peu plus comestible, donc on a rendu certains tableaux dynamiques, on offre la possibilité d'aller consulter des tableaux où les jeunes peuvent cocher eux-mêmes certains choix, comparer certaines branches d'âge, ensuite de ça on a toutes sortes de diagrammes, sur les diagrammes à bande, des diagrammes circulaires, et puis ce qui est plaisant avec ça c'est que c'est des informations qu'on tire de nos propres enquêtes, donc au lieu d'inventer des données, les jeunes peuvent travailler avec des données existantes, des données sur la population, sur la santé, on a même fait une enquête récemment dans les écoles secondaires sur la santé des jeunes, donc ils peuvent aller chercher des données qui les touchent vraiment sur la sexualité, sur les drogues, la consommation d'alcool, etc. Ensuite de ça on a aussi une section qui s'appelle cycle des statistiques, donc ça explique comment la statistique est faite de A à Z, donc tout le processus en passant par l'échantillonnage, le questionnaire, l'analyse de tableaux, l'analyse de graphiques, la création aussi des graphiques, donc en général c'est ça, puis on espère aussi bonifier cette section-là et pouvoir un jour prendre vos commandes. Ce qui est plaisant avec nos tableaux c'est que sont présentés sous forme de graphiques, on a l'option de les présenter sous forme de tableaux et aussi de les exporter en Excel, donc qui peuvent être présentés d'une autre façon par l'enseignant ou la personne qui désire l'utiliser, puis les étudiants peuvent même réutiliser cette information-là pour construire leur propre graphique. Bonjour, bienvenue à NetMath. NetMath, c'est le meilleur site de mathématiques au Québec. NetMath, c'est une banque de questions. Il y a plus de 8000 questions qui sont disponibles à tous les niveaux, à partir du troisième cycle du trivère jusqu'à la quatrième secondaire. Dans NetMath, on peut adapter le contenu qu'on envoie à nos élèves. Il est possible d'envoyer une activité à un élève en particulier, tout comme il est possible de l'envoyer à un groupe complet. Il est aussi possible d'envoyer un message à un élève ou un message à un ensemble d'élèves. De ce fait, pour la fondation générale aux adultes, c'est un outil qui est indispensable puisqu'il permet d'adapter notre enseignement et d'envoyer l'activité qui est pertinente pour notre élève. On peut aussi lui envoyer des instructions par voie de message électronique et c'est possible, donc, à ce moment-là, de donner l'activité qu'on veut à notre élève. NetMath, il permet aussi de rétroaction parce que quand l'élève fait l'activité, nous, on sait s'il l'a fait quand il l'a fait et comment il l'a réussi. S'il l'a réussi du premier coup, s'il l'a réussi avec deux, trois, quatre tentatives, il est possible, d'une certaine façon, d'y accéder puisqu'on peut ajuster le niveau de précision dont on s'attend à nos élèves. Il est aussi possible de composer certains jeux, certaines énigmes à nos élèves qui peuvent, bien sûr, avoir une savoir mathématique et qui sortent du contenu habituel qu'on est habitué à donner aux élèves. NetMath, c'est un site attrayant. C'est sûr qu'il est fait à la base pour des gens qui sont un peu plus jeunes puisque l'interface est très colorée et aussi animée, mais je pense que n'importe qui qui s'intéresse aux mathématiques ou qui doit s'intéresser aux mathématiques le sera à l'aide de cet outil formidable. La nouvelle version pour cette langue, ne la manquez pas. Alors, vous êtes chez OPEC, coordinateur pour les écoles du Québec. On est un organisme à but non lucratif. On récupère 50 000 ordinateurs par année des gouvernements, le gouvernement du Québec, du Canada, les grandes entreprises. Et on remet à niveau ces ordinateurs-là pour les offrir aux écoles et au BNL du Québec. Alors, on a des jeunes dans six ateliers à travers le Québec qui servent du prétexte d'ordinateur pour se confirmer l'importance de rester à l'école et de poursuivre un cheminement académique. Ces ordinateurs-là sont offerts à façon aux écoles, commissions scolaires et organismes parmi non lucratifs à des prix très, très, très compétitifs. On parle d'un modèle de table de base qui est gratuit ou un portable à 60 $, vous pouvez aller jusqu'à un portable à 135 $ avec des composants plus performants. C'est vraiment en fonction de votre besoin. Venez nous voir sur le site, vous allez voir ce qu'on peut faire pour vous. Alors, on fait des partenariats au niveau de l'enseignement. On a un projet, entre autres, avec la formation générale des adultes où on permet d'équiper une classe atelier en informatique qui aborde une nouvelle approche pédagogique avec une organisation de classe spécifique à l'utilisation des ordinateurs en classe. Alors, on est déjà présents dans deux commissions scolaires. C'est le genre d'activités hyper intéressantes qu'on veut mettre de l'avant dans toutes sortes de formes de partenariats. Bonjour, bienvenue dans l'univers de Rau et Boutilliers. On est présents à la COP cette année pour faire découvrir aux participants la robotique pédagogique, un outil d'apprentissage vraiment puissant, enrichissant, avec multiples possibilités, multi-niveaux. Bien sûr, c'est le prétexte cette année pour lancer un nouvel outil, un nouvel outil qui va en fait être disponible un petit peu plus tard cette année. C'est le Mindstorms Education EV3, la dernière génération de petits bidules robotisés. C'est un outil vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait en robotique? Qu'est-ce qu'on propose, nous, à notre clientèle? C'est vraiment des solutions technologiques axées sur la manipulation. Les élèves, les étudiants vont mettre vraiment la main sur l'objet, vont créer des objets technologiques. Ça, c'est un aspect du projet, mais bien sûr, il y a tout le volet, c'est là que ça devient intéressant, le volet d'apprentissage de langage de programmation. Alors, non seulement on construit avec des Legos, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un aspect hautement intéressant. On a des Legos entre les mains et on en fait, finalement, c'est un système d'invention, on en fait ce qu'on en veut. Ça peut avoir l'air d'un véhicule comme d'une guitare, comme d'un éléphant, on vous montrera ça en action. Mais derrière ça, derrière la création de l'objet technologique, il y a aussi l'apprentissage de la programmation, avec une programmation très graphique axée sur, avec plein, plein, plein de possibilités. Bien sûr, des concepts en sciences technologiques, on sait par mathématiques qu'ils sont derrière ça, quand on parle de mesures, de géométrie, de calculs d'angles, de fractions. C'est une application concrète. Donc, on construit, on met en application, puis c'est très, très tangible, c'est très concret pour ceux qui mettent la main à la part, qui s'amusent avec ça. Parce qu'on peut le dire, on apprend vraiment en s'amusant avec l'arrivée, c'est pédagogique. Hello! Mon nom est James Wolfe, le fameux général de l'armée britannique qui a pris Québec. Le 13 septembre 1759, On the Plains of Abraham. Évidemment, il y a le contexte de la bataille avec des tableaux intelligents. Ensuite, compétition de chargement de fusée. Voici un bon tireur, trois coups à la minute. Compétition de chargement de fusée, la moitié du groupe est britannique, le côté French. Ensuite, compétition de chargement de canon. Ça prend quatre ou cinq jeunes pour faire actionner le canon. Et chacun un rôle à jouer. We time it. Ensuite, nous avons un quiz historique. Vous devinez certains objets d'époque. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Si je mets un indice, un fusée. On charge le fusée. We hold the musket. Il commence à pleuvoir. We put the plug. The black powder Et la pluie égale pétard mouillé. On a aussi, pour la guerre 1812, la Tour Martello, une activité new, une vidéoconférence. On dit Skype, mais c'est la compagnie. C'est une vidéoconférence. Il y a une caméra dans la Tour Martello, avec un officier britannique. Il y a une caméra dans la classroom. Partout au Canada, nous envoyons une valise avec des objets. Il y a une caméra dans la classroom, une caméra dans la Tour Martello, une animation via vidéoconférence. On a aussi un site web, 1759. La bataille vue par les Anglais, les Français, les French-Canadien et les Amériens qu'on oublie toujours. 67 jeux pour mieux connaître la bataille et tout le contexte de la guerre de septembre. On parle de la bataille, évidemment, 1759. Ma bataille. Il y a des cartoons, des jeux vidéo et aussi des résumés de la bataille à la fin. Trois heures de jeux virtuels et c'était tellement gratuit sur la web. ch'est funny. On a pas de la fin. 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 Sous-titrage MFP. ... 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